C'est le 19 octobre dernier, dans la soirée, que Pierre Ngolo, président du Sénat congolais, est arrivé à Kigali, au Rwanda. A son arrivée, il a été accueilli au pied de l'avion par son homologue rwandais, Bernard Makouza. La capitale rwandaise vient d'abriter l'ouverture de la première session ordinaire de la cinquième législature du Parlement panafricain qui avait pour inviter l'honneur Paul Kagame, président de la République du Rwanda, président en exercice de l'Union africaine. Cette session se tient sous le thème « Vaincre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique ». Au nombre des faits marquants de cette cérémonie d'ouverture, il y avait le discours d'ouverture du président du Parlement panafricain, Roger Kandondong, la prestation de serment d'un nouveau membre du Parlement panafricain. Sept présidents de chambre des Parlements des pays africains, membres de cette institution, avaient été invités à lire les messages de solidarité dans le président du Sénat du Congo. Monsieur le président du Parlement panafricain, Monsieur le président du Sénat du Rwanda, Madame la présidente de l'Assemblée nationale du Rwanda, Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et messieurs les membres du bureau du Parlement panafricain, Chers collègues parlementaires, Mesdames et messieurs, Une tradition vient d'être rompue d'habitude. En pareille période, nous devions nous retrouver à mi-drente, banlieue de Jansboug en Afrique du Sud, siège provisoire du Parlement panafricain pour la tenue de la cession de notre institution. Aujourd'hui, cette session a été délocalisée pour Kigali, au Rwanda, où toutes les dispositions ont été prises afin de nous assurer un séjour des plus agréable. Intervenant à cette tribune, je voudrais commencer mon propos pour transmettre les chaleureuses et fraternelles salutations du peuple congolais et de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, au peuple rwandais, et à son Excellence M. Paul Kagami, Président de la République du Rwanda. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier mon frère et homologue Bernard Makouza, Président du Sénat de la République du Rwanda, pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à moi-même et à toute ma délégation depuis notre arrivée à Kigali. Je dois ici saluer et féliciter M. Kodo, Président du Parlement panafricain, pour l'initiative qu'il a prise de délocaliser la première session ordinaire de la cinquième législature de notre Parlement. M. le Président, chers collègues, nous arrivons dans la belle cité de Kigali, qui, toujours attrayante, toujours scintillante, vit l'en perpétuelle mutation vers la modernité au moment où le Rwanda est encore sous l'effet de la prouesse diplomatique réalisée à Yerevan, en Arménie, avec l'élection de Mme Louise Mouchiké-Owabou, au poste de secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. En autant que l'Afrique entière a accueilli avec enthousiasme et salué avec joie cette victoire comme la manifestation de sa grandeur une fois unie, je voudrais porter à votre attention qu'à Brasaville, le 15 octobre dernier, à l'occasion de l'ouverture de la session budgétaire, nos deux chambres parlementaires, l'Assemblée nationale et le Sénat, ont exprimé leur totale satisfaction et traduit leur soutien sans faille à Mme la secrétaire générale de l'UIF qu'elles ont vivement félicité. Je voudrais ici transmettre, puisque je suis à Kigali, au Rwanda, et j'espère qu'elle est dans la salle, dans tous les cas qu'elle soit là ou non, mais je voudrais lui transmettre le message du Sénat congolais tel que publié par ma voix le 15 octobre 2018. Voici ce message. Je cite « Le Sénat congolais présente à Mme Louise Mouchiki-Wabou ses vies félicitations avec l'espoir qu'elle saura mettre tous ses talents de diplomate et de femme de grande culture à la revivification de l'Organisation internationale de la francophonie OIF tout comme de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF. » Fin de citation. Ce message vient en appui de celui formulé au nom du peuple congolais et au sien propre par son excellence Denis Sassou Nguesso à Yérevan. Il a participé aux côtés d'autres chefs d'État au consensus sur la candidature africaine. Monsieur le Président du Parlement panafricain, chers collègues, mesdames, messieurs, la décision prise par le bureau du Parlement panafricain de tenir sa session consacrée à la lutte contre la corruption ici à Kigali est une décision de raison pour autant que Kigali constitue à juste titre l'illustration de la lutte véritable contre la corruption et contre toute forme de déviance. Les transformations accélérées et spectaculaires qui s'opèrent à Kigali et au Rwanda résultent sans conteste de la rigueur que son excellence monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda a imprimé et développé dans le combat contre toute forme d'antivaleur. Nous devons ici rendre à son excellence monsieur le président de la République notre hommage différent. Les parlementaires panafricains doivent trouver dans l'exemple rwandais les sources de leur inspiration et leur énergie en vue d'une action porteuse pour le développement de notre continent. Monsieur le président, madame et messieurs les membres du bureau du parlement panafricain, sous la mandature de son excellence monsieur Paul Kagame, les leaders du continent se sont réunis ici à Kigali et en ce même lieu pour signer l'accord cadre portant création de la zone de libre-échange continentale africaine l'ILCA et ses protocoles afférents. Nous, parlementaires panafricains, sommes conscients des nobles objectifs que vit ce traité pour l'organisation continentale dans la perspective d'une Afrique structurée, intégrée, prospère, forte et unie, parlant d'une seule voie avec le reste du monde. Monsieur le Président du Parlement panafricain, je voudrais ici à Kigali au Rwanda solliciter de son excellence Monsieur le Président Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, Président de l'Union africaine, qu'avec la détermination dont on lui reconnaît le mérite, il pèse de tous en poids pour que les réformes touchent véritablement le Parlement panafricain de sorte à en faire un organe législatif puissant, instrument efficace du rapprochement entre les peuples d'Afrique totalement impliqués dans le développement d'une région naturellement riche mais qui ne sait pas encore tirer les bénéfices de ses potentialités objectives. Vive l'Afrique, vive le Parlement panafricain, vive la diplomatie parlementaire, en avant pour la lutte contre la corruption, je vous remercie, Mourako Zitsani. Paul Kagame, président de l'Union africaine qui était empêché au début de la cérémonie à région de la salle des travaux peu après car il était l'invité d'honneur de cette session inaugurale de la 5e législature du Parlement panafricain. Dans son discours, Paul Kagame a lancé un appel aux parlementaires panafricains pour accélérer la ratification dans leurs pays respectifs de l'accord cadre apportant création de la zone de libre échange continentale africaine et ses protocoles afférents. Une photo de famille a été prise pour immortaliser l'événement peu après le huis clos entre le président Paul Kagame et le président des chambres des parlements des pays africains présents à Kigali. Poursuivant son séjour à Kigali, le premier sénateur congolais a échangé au siège du Sénat rwandais avec son homologue Bernard Makouza. Au cours de ces échanges, le renforcement des relations entre les deux institutions, le soutien du Congo à la candidature rwandaise au poste secrétaire général de l'Union parlementaire africaine en novembre prochain, puis la possibilité de création de l'association des Sénats d'Afrique était au menu. Aujourd'hui, nous avons eu une importante séance de travail qui nous a fortement impressionnés parce qu'on a senti l'amitié, on a senti la fraternité et on a senti la disposition à collaborer et à établir entre les deux chambres parlementaires un partenariat solide et sincère. Nous avons vu les questions de coopération entre les deux chambres parlementaires, ce qui devrait venir en appui à tout ce qui est déjà bien fait entre les deux gouvernements et surtout entre les deux chambres d'État. Et nous avons vu aussi la possibilité de mettre en place une structure des Sénats d'Afrique. question d'avoir un espace formel qui nous permette d'échanger et d'aller à des tribunes internationales avec l'opinion africaine élaborée au sein de ce cadre-là. Et j'ai exprimé le vœu de voir mon collègue à Brazzaville. Nous l'attendons prochainement à Brazzaville. Il est notre invité et je pense que nous partons d'ici avec la conviction que d'ici là il sera Brazzavillois et du marché d'Afrique. Votre pays n'est pas encore la différence. Qu'est-ce qui manque ? Eh bien je ne sais pas si vous avez suivi notre mot à l'occasion de l'ouverture de la session du Parlement panafricain. Nous avons mis en évidence le fait que les chefs de l'État réunis ici à Kigali avaient pris l'option de mettre en place une zone de libre-échange africaine. Et vous devez savoir que le Congo est signataire puisque le président de l'initiative était ici. Il a participé à la session et il a signé. Bon, maintenant il reste la ratification. La ratification chez nous il y a une procédure. Ça part du gouvernement, ça vient au Parlement, le Parlement autorise et le président de la République ratifie. La procédure est en cours. Je ne pense pas que le Congo soit le dernier. Pierre N'Golo a mis à profit son séjour à Kigali en visitant la zone économique spéciale du Rwanda. Ici, Pierre N'Golo a visité l'usine de fabrication des objets médicaux opérationnels depuis 2016. Les produits de cette usine sont exportés dans plusieurs pays. Ensuite, le président de la Chambre haute du Parlement congolais a visité un vaste atelier de couture qui emploie 1200 ouvriers dans la zone économique spéciale du Rwanda. Ici, plusieurs qualités de tenue sont conçues, fabriquées et vendues non seulement en Afrique mais aussi en Europe occidentale et aux Etats-Unis d'Amérique. La première phase de cette zone économique spéciale a une surface de 98 hectares pour 44 usines déjà opérationnelles. La deuxième phase a 176 hectares et 4 usines sont déjà aussi opérationnelles.